Pour comprendre, il faut revenir aux premières heures du système solaire. Le Soleil, notre étoile, s'est formée suite à l'effondrement sur lui-même d'un nuage de gaz et de poussière. Pour être parfaitement juste, il s'agissait seulement d'une partie de ce nuage. Alors après cet événement, il restait de la matière disponible, un peu de poussière et beaucoup de gaz. Cette matière formait alors un disque qui gravitait autour du Soleil naissant. L'essentiel des poussières de métaux et de roches était concentré à proximité du Soleil, les gaz vers l'extérieur. Sous l'effet de la gravité, ces particules se sont alors agglomérées à leur tour, formant des blocs de plus en plus massifs qui, eux aussi, se sont rassemblés. Bref, des planètes rocheuses se sont petit à petit constituées. Des planètes comme notre Terre. Et pour les planètes gazeuses alors, Jamy ? Eh bien, elles se sont formées en même temps dans la partie extérieure du disque, une zone où étaient concentrés un peu de métaux et un peu de roches, mais surtout une grande partie du gaz. En raison des températures extrêmement basses dues à l'éloignement du Soleil, certains gaz, les plus lourds, étaient présents sous forme de glace. Eh bien, à cause de la gravité, des noyaux énormes de matière entremêlées de gaz et de roches se sont formés. Des noyaux jusqu'à dix fois plus massifs que la Terre. Vous imaginez la gravité ? Du coup, ces corps ont réussi à capter des masses énormes de gaz et de glace. C'est ce qui explique la taille de ces planètes géantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !